Celle-là que j'aime beaucoup parce que j'aime bien l'équilibre des formes, des silhouettes drapées ou plus la ville derrière qui est très mystérieuse. Je la trouve assez subliminale et moi, elle m'émeut en fait, elle me touche plus particulièrement que les autres. Mais les autres aussi sont très fortes. Le thème de cette année, c'était Traits d'Union. Alors Traits d'Union, ça colle très bien avec la philosophie, les valeurs de Razéo. Nous sommes une société qui a 140 ans d'existence. Une société qui a vocation à accélérer la transformation des autres sociétés. Et donc nous aimons considérer qu'il y a eu un avant-Erazéo et un après-Erazéo. C'est à la fois le travail imaginatif, créatif, à la fois plein de poésie et d'équilibre, qui a un art inné de la composition, qui a retenu notre attention et qui a fait qu'effectivement une majorité du jury s'est dessinée en faveur de Michel. Et donc c'est avec un grand plaisir que je lui remets le prix Razéo et je propose simplement qu'on l'applaudisse. J'ai connu le grand prix Razéo par la presse spécialisée, la presse photographique. Et des amis aussi m'en ont parlé. J'ai regardé un petit peu l'historique des thèmes. C'est toujours des thèmes intéressants, profonds. J'ai repris la thématique proposée par Razéo, le trait d'union. Et en regardant mes images, j'ai constaté que très souvent dans mon travail, j'utilisais l'homme comme trait d'union. Le conseil que je donnerais aux candidats pour le prochain prix, c'est d'abord évidemment de s'inscrire dans le thème qui aura été choisi par le jury pour ce prochain concours. Ensuite, évidemment de présenter une série de photographies qui montrent la cohérence et la profondeur du photographe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !